Meghan Markle et le prince Harry semblent avoir partagé la façon dont leur fils Archie Harrison les appelle dans un rare message au public. Le duc et la duchesse de Sussex ont toujours été prudents avec le partage des informations concernant leurs enfants Archie et Lily B. Lily Diana. Néanmoins, Meghan et Harry ont parfois laissé échapper quelques détails réconfortants concernant leur vie de famille, notamment l'amour de leur fils pour les gaufres et l'une de ses chansons préférées. Avant Noël 2021, le couple a également semblé partager comment Archie les appelle. Meghan et le prince Harry ont publié fin décembre leur carte de Noël, qui comprenait un message personnel et une adorable photo de la famille de quatre personnes. La carte disait, cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lily Bay, dans le monde. Archie a fait de nous une maman et un papa, et Lily a fait de nous une famille. Le message poursuivait en disant que le couple avait fait des dons à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles, de celles qui sont déplacées des Afghanistan aux familles américaines qui ont besoin d'un congé parental payé. Après avoir mis en évidence les organismes qui avaient reçu leur contribution, la carte se terminait par les meilleurs voeux de la famille pour « un joyeux temps des fêtes et une nouvelle année prospère ». La carte a déclenché une frénésie car elle comprenait la toute première photo de Lily publiée au public par Meghan et Harry. Dans le portrait, pris par le photographe Alexis Lubomirsky, le petit rigole tout en étant soulevé dans les airs par Meghan. Archie et le prince Harry, assis à côté de la duchesse, regardent le nouveau-né avec de grands sourires aux lèvres. Ce message n'était pas la première fois que le duc de Sussex était appelé papa en ce qui concerne son fils. En septembre de l'année dernière, lors d'un voyage de travail à New York, le prince Harry a été vu portant une mallette pour ordinateur portable alors qu'il quittait le 50 United Nations Plaza. Les tuyens noirs avaient les mots « Archie's Papa » brodé en blanc dans un coin. Archie et Lily ont rejoint le prince Harry et Meghan lors de leur voyage au Royaume-Uni début juin. La famille de quatre personnes a traversé les temps pour célébrer en personne les 70 ans historiques de la reine sur le trône. Ce voyage a également permis à sa majesté, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouaille, de rencontrer en personne pour la première fois Lily, née en juin de l'année dernière, et de retrouver Archie. Une source royale proche de Charles et Camilla s'est ouverte quelques semaines après la rencontre à huis clos. Ils ont dit, c'était fantastique de les voir. C'était merveilleux de les avoir de retour en Grande-Bretagne. Le prince et la duchesse étaient absolument ravis de les voir. Le prince, bien sûr, n'a pas vu son petit-fils Archie depuis un moment et c'était donc très, très, très spécial de passer du temps avec lui. Il n'avait pas rencontré Lily, sa petite-fille, et donc à rencontrer était très émouvant, une chose très, très merveilleuse. Archie est né le 6 mai 2019 dans un hôpital de Londres. Deux jours plus tard, il a été présenté au monde par le biais d'un photocall tenu au château de Windsor et à la reine et au prince Philippe lors d'une réunion privée. Le tout-petit a vécu avec ses parents à Frogmore Cottage pendant les six premiers mois de sa vie. A la mi-novembre, cependant, il s'est rendu au Canada avec Meghan et Harry pour leur pause annoncée de six semaines de leur fonction royale. Contrairement au duc et à la duchesse, le taux n'était pas revenu au Royaume-Uni avant le mois dernier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501